Musique 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 Yo les truckers, yo les truqueuses C'est le Truckee Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo FAQ Donc aujourd'hui Je vais répondre à vos questions Les questions que vous m'avez écrit en commentaire J'ai fait quelques feuilles Donc je sais pas si je vais tous vous lire mais Sinon on ferait une deuxième vidéo Il n'y a pas de problème Donc voilà Je vais commencer Par les premiers messages Alors, Didier M Bonjour, tu utilises quoi pour filmer ? La qualité est superbe, merci Continue et 10 000 abonnés GG Bon ben, merci pour ton commentaire Alors Tu d'abord, tu utilises quoi pour filmer ? Donc j'utilise là Actuellement Là 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 Ça c'est ma gopro 5 Go pro 5 black Et Sinon Devant Et sinon celle-là c'est une dashcam que j'ai changé donc avant j'avais une BC Master et maintenant j'ai une OK DR01 je crois mais bon normalement je vais aussi faire une petite vidéo dessus alors voilà ensuite Florian Truck Monsieur Florian Truck combien de fois tu es déjà tombé en panne avec ton Renault smiley 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 voilà ma question je plaisante maintenant tu fais partie de la famille Youtube félicitations alors encore une fois je suis tombé en panne la dernière fois que je suis tombé en panne je me rappelle je suis tombé en panne de batterie voilà j'ai utilisé beaucoup mon rayon du coup je suis tombé en panne de batterie sinon écoute avec ce camion pour l'instant je ne suis pas encore tombé en panne enfin je ne crois pas donc non je ne suis pas encore tombé en panne à part une panne de batterie voilà alors on passe au commentaire suivant Django Fernandez alors pour la FAQ Vigate ça va très bien et toi tu nous fais visiter ton camion alors c'est prévu que je fasse une petite vidéo à présentation quand même parce que je ne vous ai pas encore montré comment c'était ensuite tu as d'autres permis que le camion bah oui j'ai le permis voiture le permis camion le permis moto voilà sinon j'ai pas de bus j'ai pas de bus j'ai pas de bateau j'ai rien tu fais que des livraisons en Alsace ou dans toute la France principalement grand est grand est Allemagne Luxembourg et ouais voilà et ton avis sur le grand contournement ouest de Strasbourg bon bah déjà ça va être payant donc je sais pas déjà ils ont arraché je sais pas combien de champs pour faire ce contournement du coup pour passer par Strasbourg en fait pour ceux qui connaissent pas Strasbourg en fait si vous passez de Metz pour aller vers le sud donc vers Lyon par exemple et bien il faut traverser Strasbourg il faut passer l'autoroute et du coup là ils vont faire une je pense que je vais vous montrer un petit schéma là ils vont faire une route qui coupe du coup ils ont arraché toutes les forêts des champs et compagnie pour poser leur autoroute bien sûr ça sera payant donc à voir bon je sais pas quand ça sera fini mais ok je sais pas si ça sert ok et donc ouais grand contournement de Strasbourg à voir à voir et Schmutz bah Schmutz à toi aussi alors question de Nounou Gaming question FAQ compte tu faire des vlogs bah je sais pas j'en sais rien je sais pas pour vous raconter ouais je sais pas franchement je sais rien j'ai essayé d'en faire un à mon moment c'est pas évident de parler tout seul devant une caméra comme ça je sais pas franchement quand tu fais des vlogs je sais pas donc voilà alors question suivante Wildsha Inside alors ok alors pour les questions tu conseillerais quoi comme dashcam pour une voiture et pour quel prix alors pour la voiture je te conseillerais plutôt une dashcam avec en fait c'est marqué 2CH de channel de canal quoi en fait t'as une caméra devant et t'as une caméra derrière et ça filme ensemble du coup ça ce serait pas mal pour la voiture après pour le prix ça part de 50 à pour les moins cher une cinquantaine d'euros à 400 euros quoi donc moi celle que j'ai là je crois elle coûte 50 euros et bon y'en a qu'une quoi et dessus il faut rajouter le GPS tu vois là tu as le GPS encore tu vois donc ouais après ça dépend sûrement si t'as des plus haut de gamme t'as le GPS intégré et tout donc à voir bon là c'est 50 euros tu rajoute 15 euros pour l'antenne bon t'es déjà à 65 plus la SD quoi c'est des micro SD après voilà plus tu mets une grosse SD dedans plus t'as du stockage forcément alors voilà j'espère que j'ai répondu à ta et surtout la question comment fais tu pour rester zen en fait je reste pas zen c'est une impression mais mais au fond de moi je suis pas zen du tout voilà 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 ensuite question de Rémi Lataste salut salut pour la FAQ pourquoi tu roules en Renault et petit big up du sud ouest Rémi Dugers 32 PIS pourquoi tu roules en Renault ben je roule en Renault parce que mon patron roule en Renault voilà on roule en Renault donc c'est pas moi qui choisir à toi il est aussi roule en Renault à côté ouais non ben voilà on roule principalement Renault bon on a un camion qui sort du lot mais c'est pas du Renault quoi je pense que c'est une marque pas connue je crois que ça commence par un S Scania je crois on a un Scania et le reste c'est du Renault ouais voilà on a un Magnum DT et des Magnums voilà 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 ensuite Jerem BRZ question FAQ pourquoi cette guerre entre les routiers et les conducteurs de car lol alors je savais même pas qu'il y avait une guerre entre les routiers et les conducteurs de car je savais pas là tu m'apprends quelque chose bon faut dire que je connais pas de conducteurs de car mais j'ai pas pas vraiment d'embrouille avec eux hein je sais pas sinon bravo pour les 10 000 abonnés tu le mérites ben merci bonne route à toi et prudent surtout merci Jerem alors après E F E W C combien de temps roule tu en moyenne par jour et continue ce que tu fais c'est grave cool ben merci donc combien de temps je roule par jour ben en fait ça dépend des clients ça dépend de plein de choses hein il y a des jours où tu vas pas rouler beaucoup et à la fin de la journée tu vas être KO t'auras tellement t'auras tellement marché ou bosser ou sangler ou j'en sais trop rien et il y a des jours où t'auras roulé toute la journée et t'auras fait moins de minute donc euh je sais pas tu vois là par exemple euh là aujourd'hui j'ai 3h euh 3h37 de volant tu vois et après je sais pas je vais peut-être finir la journée avec 5-6 heures de volant et le reste ça sera du boulot quoi donc là tu vois par exemple tu prends aujourd'hui euh j'ai 3h35 de boulot 1h15 de travail tu vois et ma dash je suis en pause toi parce que si jamais mon chef il voit cette vidéo euh oui je suis en pause hein je fais la vidéo en pause ah 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 enfin voilà j'espère que j'ai répondu à ta question euh voilà après on a message de Eve Squad FAQ c'est quoi la marque de ta dashcam continue comme ça on adore tes vidéos et fais attention sur la route là donc euh ma dashcam c'est une OK DR01 avant c'était une BC Master DC10 je crois et maintenant j'ai changé mais en fait c'est exactement la même là euh je vous mets un petit passage de la vidéo que j'avais fait euh de l'unboxing et vous voyez ça ressemble euh plus ou moins quand même à à ce que j'avais avant et puis euh je trouve que ça fait le taf tu vois pas besoin de mettre euh 400 balles dans une caméra après euh chacun fait selon ses moyens on va dire hein voilà ensuite question de Gzouf Gzouf j'espère que je prononce bien ton nom alors euh tu te vois où dans 10 ans ? bah dans 10 ans euh euh je pense que je me vois encore au au volant d'un camion hein je pense que voilà euh euh maintenant que j'ai commencé euh euh ça fait déjà quelques années que je roule euh je vais continuer je vais continuer dans le camion après euh est-ce que je vais continuer en bâcher je ne sais pas peut-être en frigo ou en conteneur ou en en ce que tu veux quoi mais je ne sais pas donc on verra mais pour l'instant je me dans 10 ans je me vois encore euh je me vois encore rouler en camion quoi voilà voilà ensuite question de Nimling Nimling Salut FAQ serais-tu prêt à mettre une de tes vidéos une de tes erreurs de conduite alors euh on en fait tous bah ouais bah j'en fais aussi des erreurs de conduite hein mais bon euh bah je sais pas si t'as vu la la barrière de péage tu peux voir que oui et bah je les montre aussi hein après euh faire que une vidéo avec mes erreurs bah vu que j'en fais pas beaucoup euh je sais pas si ça sera une grosse vidéo tu vois non je plaisante mais euh je sais pas je sais pas on verra on verra on verra ensuite oh page oh punaise les gars vous avez fait trop de messages là alors je sais même pas si je vais tout se les faire sinon on se fera une petite une deuxième vidéo hein y'a pas de soucis hein alors message de Tinopa ça y'a trop qui tu fais de la longue distance ou de la courte alors bah moi je fais euh je fais ce qu'on peut dire du régional euh je pars le matin et je rentre chez moi le soir quoi donc euh c'est possible que je découche une ou deux fois par mois mais euh mais voilà sinon je suis euh je suis en régional quoi donc je pars le matin et je rentre le soir voilà 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 ensuite euh Jean-Pierre Lecaplin ne saisrais-tu pas le ch'ti motard sur un autre site bonne journée et très bientôt et à très bientôt pour la FAQ euh euh non pas du tout non je connais pas le ch'ti motard désolé et ce n'est pas moi et encore une question quelles sont tes passions hormis la famille ? bah mes passions c'est euh on va dire euh informatique donc j'aime bien l'informatique et j'aime bien les drones voilà donc euh donc euh donc voilà j'espère que j'ai repris à ta question alors on a Simon Lucas fais-tu de l'international fais-tu de l'international peut-on vivre correctement en tant que routier ? quelle est ta semaine type en planning et horaire ? merci alors euh bah en fait euh oui on peut dire je fais de l'international si je vais en Allemagne euh voilà c'est considéré comme de l'international alors que c'est à 2km de chez moi quoi je traverse la frontière je suis en Allemagne bah oui bah voilà on peut dire je fais de l'inter peut-on vivre correctement en tant que routier ? bah euh ouais on peut vivre correctement en tant que routier ouais ouais tu peux vivre mais après si tu fais la route ouais tu peux avoir des très bons salaires hein après il faut pas que tu dépenses tous tes frais de route non plus sur la route quoi sinon euh mais sinon ouais tu peux euh tu peux euh vivre euh correctement en tant que routier ouais ça je te confirme on vit très très bien en tant que routier et quelle est ta semaine type en planning et horaire ? bah en général le matin je commence entre 5 et 6 5 et 6 heures le matin bah je commence je commence rarement avant 5 heures pour éviter de taper dans les heures de nuit tu vois parce que si tu commences avant 5 heures du matin t'as que le droit à 10 heures d'amplitude de travail du coup je commence généralement à partir de 5 heures entre 5 et 6 et le soir euh entre 5 et entre 17 heures et 19 heures j'arrête quoi en moyenne hein voilà voilà alors euh petit message de l'orage connais-tu Ruskov t'es un joueur CR Clash Royale euh bah ouais bah forcément pendant mes pauses je regarde de temps en temps des vidéos de Ruskov et ouais bah oui hein c'est un peu d'attente le téléphone Clash Royale et c'est parti hein donc euh moi à l'attente y'a pas de problème voilà voilà ensuite Gramaca voilà ton truck est rouge serais-tu chez Norbert d'entre-sangles ND merci pour tes vidéos on se régale et ben non loupé je crois même que maintenant Norbert donc XPO roulant roulant blanc hein et puis en rouge voilà alors FAQ question de Wizz YT pour devenir conducteur routier faut-il avoir le permis de voiture et c'est oui depuis combien de temps donc euh oui il te faut le permis voiture il te faut le permis voiture et forcément quand tu vas faire le permis poids lourd il te faudra repasser le code et voilà et puis et si vite faut-il avoir le permis voiture si vite depuis combien de temps ben moi en fait le permis voiture je l'avais depuis 6 mois à l'époque je crois 6 ou 8 mois et après j'ai commencé les permis poids lourd voilà donc je pense pas qu'il je pense que dès que tu as le permis poids lourd ben après selon l'âge maintenant t'as des catégories de de poids lourd moi ce que j'avais pas c'est que t'avais le permis C et le EC et maintenant t'as les permis C1 et EC1 donc euh en fonction de l'âge du tonnage et compagnie quoi donc à voir et tu gagnes combien par mois et es-tu content de ton travail ah pardon question de Gaëtan Charlot tu gagnes combien par mois et es-tu content de ton travail euh tu gagnes combien par mois alors combien je gagne par mois alors j'ai sorti en fait ben vous pouvez tous le regarder donc je vais vous afficher euh je vais vous afficher le petit tableau là en fait c'est la convention du transport donc en fait tout le monde gagne la même chose à l'heure après ça ça dépend en fonction du coefficient donc en général euh euh en tant que transport régional tu gagnes c'est le coefficient 138M donc en 138M à l'embauche tu gagnes à l'heure 10,15€ et après ça augmente en fonction de l'ancienneté voilà et ou alors t'es les grands routiers hein les vrais truckers hein les vrais ceux qui partent à la semaine au mois ou certains patrons voilà ils te mettent le 150M donc ton taux à l'heure il est un peu plus élevé quoi donc voilà donc combien tu gagnes ben tu fais l'heure multiplié par le nombre d'heures donc le taux à l'heure que tu vas gagner fois le nombre d'heures que tu fais donc en général euh si t'es un bon routier euh tu tournes 220-230 heures par mois ça dépend le nombre de jours donc on va dire 230 et auquel tu rajoutes les repas tu vois donc ça c'est encore un autre tableau donc c'est les petits déj' les repas ou si tu fais la route t'as les découchés quoi donc voilà donc pour savoir combien tu gagnes et ben tu fais le nombre de jours le nombre de repas si tu découches le nombre de découchés et à l'heure et voilà et après bien sûr t'as des heures sup qui s'ajoutent à l'heure forcément tu gagnerais un peu plus que 10 euros 15 je suis content de ton travail bah oui hein moi je suis super content de mon travail regarde c'est pas beau quand même là allez là on voit rien à le soleil on voit pas le soleil on voit pas le soleil mais ouais tranquille regarde là t'es posé voilà tu fais ta petite pause tranquille sans déconner c'est un bon boulot bon après si t'es plutôt travail d'équipe on va dire que chauffeur routier c'est pas ça quoi oh oh toi tu vas pas démarrer maintenant toi donc voilà ouais je suis très content de mon travail ensuite question de Nico c'est quoi ton camion et ben mon camion c'est un Renault Trucks modèle T et la motorisation c'est un 520 et la finition c'est confort voilà ensuite question de Joseph 76 salut tu dis pas le principal est-ce que tu aimes ce métier et quel âge à tu ? bah ouais franchement je kiffe ce métier sinon on le ferait pas hein après voilà ça demande beaucoup de sacrifices parce que bon t'es pas beaucoup à la maison t'es beaucoup dehors voilà mais bon on est tous un peu des fous du volant quoi on kiffe ce métier et puis on le fait quand même par par amour du boulot quoi sinon on le ferait pas parce que bon si tu dis à quelqu'un que tu bosses que t'es dehors 12h de chez toi par jour ils vont te dire mais toi t'es malade t'es jamais chez toi l'autre il fait 7h par jour quoi 7h par jour nous c'est une demi-journée quoi donc non non faut vraiment l'aimer ce métier sinon tu le fais pas longtemps quoi et quel âge as-tu ben je dois répondre à cette question ou pas ? ouais ben quel âge j'ai ? j'ai l'âge j'ai l'âge on va dire ça fait allez je vais pas te donner mon âge je vais te dire ça fait combien de temps que je roule voilà ça fait cette année ça fait 15 ans que je roule voilà donc je te dis pas mon âge mais je te dis je te dis depuis combien de temps je roule voilà ça fait 15 ans d'ailleurs cette année c'est l'année de la FIMO euh d'AFCO pardon cette année ah oui il faut que je regarde ouais cette année c'est la FCO tous les 5 ans et comme ça fait 15 ans que je roule voilà bon voilà j'espère que j'ai répondu à ta question Joe ensuite Digi French Cops quelle a été ta plus grosse livraison ? alors ma plus grosse livraison c'était un convoi exceptionnel des machines qu'on livrait où euh on avait des remorques en Savoyard et voilà bah il fallait démonter toute la remorque c'était c'était un sacré truc quoi ouais donc c'était un convoi exceptionnel sur une Savoyard par contre j'ai pas de photo c'était à l'époque voilà et pour finir Jean Seb G alors FAQ salut alors moi j'ai une question je vais sur mes 30 ans là en octobre je voudrais savoir si c'est pas trop tard pour me lancer comme chauffeur routier car là je bosse à l'usine et parfois comme cariste et ça y est j'ai envie de passer à autre chose merci donc bah écoute je vais répondre à ta question dans mon village quand j'étais petit j'avais un boulanger donc tous les matins quand j'étais gamin le gars il venait vendre les petits pains chez nous au collège et un jour hop donc j'étais dans deux entreprises donc la première entreprise où j'étais il y a mon chef il me dit écoute t'auras un stagiaire là pendant quelques jours et le gars il monte dans mon camion en fait c'était le boulanger de mon bled donc je sais pas il dort quarantaine d'années et du coup le mec il a vendu toute sa boulangerie il a tout vendu pour faire chauffeur routier on va dire à 40 ans quoi ou 45 donc là je veux dire si t'as 30 ans et si t'as envie de changer vas-y fonce vas-y fonce n'hésite pas en plus tu peux regarder avec la région pour passer les permis ou mais en tout cas faut pas avoir de regrets donc si t'as envie de changer fais toi plaisir fonce et rejoins la famille des routiers quoi voilà voilà j'espère que j'ai répondu à ta question Jean-Seb G G Jean-Seb et ben voilà donc la vidéo elle se termine maintenant j'espère que j'ai répondu plus ou moins à vos questions je sais que j'ai pas pu répondre à tout le monde mais j'essaierai de faire une deuxième vidéo voilà voilà donc c'est fini pour cette vidéo j'espère que ça vous a plu si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu de vous abonner à la chaîne et en oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour ne pas louper les notifications de mes nouvelles vidéos alors les gars je vous souhaite à tous une très bonne journée soyez prudents sur la route c'était le truckie ciao